Pour la deuxième fois en octobre, des citoyens du quartier Hochelaga-Maisonneuve débarquent avec leur pelle. Leur sac à ordures et surtout leur volonté de changer et d'améliorer leur quartier, qu'ils ont rebaptisé de terminus de la misère et de la toxicomanie à Montréal. Bien, il y a beaucoup d'inaction depuis des semaines. Je veux dire, les commentaires qu'on a, même des sans-abri à qui on a parlé, c'est qu'ils voient l'école bleue passer, mais sans s'arrêter. Avant d'entreprendre leur opération éclair, les citoyens s'étaient d'abord entretenus en après-midi avec les campeurs qui sont en situation d'itinérance pour éviter de jeter leurs effets personnels à la poubelle. Ça fait des mois finalement que ça traîne ici. Ça appartient pas vraiment à personne. On s'est informés avec les résidents, les itinérants autour. Moi aussi, je vais faire pareil parce qu'avant, ils étaient pas rendus chez moi. Je suis rendue sur six quarts. Puis là, c'est rendu comme des chapiteaux. Puis ils ramassent des bouteilles. Hey, c'est plein de bouteilles d'alcool là-bas sur des tables. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Rappelons que le terrain sur lequel on retrouve environ 70 tentes et une centaine d'itinérants appartient au MTQ. Mais c'est la Ville de Montréal qui l'entretient à ses frais depuis près de 50 ans. Nous avons vérifié auprès de différentes sources avant d'envoyer une équipe de cols bleus sur place. Il y a un protocole à suivre. On envoie d'abord la police et les intervenants sociaux communautaires. On s'assure, en collaboration avec des agents de prévention en santé et sécurité au travail, que le site du campement est sécuritaire. Et finalement, c'est un contremaître de la Ville qui va prendre la décision de déployer ou non des effectifs municipaux sur le terrain. Beaucoup d'étapes, peu de résultats, déplorent des citoyens. Je ne sais pas si c'est à qui de le faire, mais en tant que résident du quartier, je prends sous ma responsabilité ce que la Ville n'assume pas. Oui, bonjour. En fait, j'appelle. On est quelques citoyens. On est en train de ramasser des déchets sur la piste cyclable sur Notre-Dame. Vers 14h, coup de fil au 3-1. Est-ce que vous savez à peu près combien de temps ça prendrait avant que le monde puisse passer ou...? Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire, mais je vais envoyer la demande pour qu'on aille nettoyer ça. Il n'y a pas de problème. Alors, pour conclure ce dossier, voici la réaction de l'arrondissement. Sophie, même si nos équipes passent presque tous les jours sur le terrain, le travail de l'arrondissement est ralenti par la situation absurde avec le MTQ. Voilà pour cette affaire. Voilà. Dans un autre dossier, Yves, la chasse aux chevreuils s'amorce au parc régional. Michel Chartrand. Et ce parc est fermé jusqu'à nouvel ordre. Voyez des images tournées tantôt. Tous les accès au site sont présentement bloqués, et ce, depuis 5 h du matin, par des équipes de sécurité. L'objectif, c'est d'abattre au moins une centaine de serres. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment protéger l'équilibre écologique de ce grand parc. Voilà pour ce dossier, Sophie. Merci beaucoup, Yves. Merci.